et le bonsoir alors petit test de voix de voix vocale ce qu'on entend ma voix ma si belle voix sa voix belle bien et masculine on m'entend dites moi bonsoir à toi loussatsuki salut yohann content de te voir petit déco bienvenue sur mon live voilà bon je serais ça un peu on va pas se mentir j'en fais tellement peu que j'oublie à chaque fois comment ça marche ah on m'entend parfait mais c'est rien tu sais yohann je ne t'en veux pas parce que tu as un petit peu de deux minutes de retard bien moi même le sur ta cette minute on va recommencer en douceur alors ce soir le programme de ce soir je vais commencer en gros avec avec vous l'avez deviné au titre et oui mes amis ce soir c'est évolante quand même pas yohann voyons et oui évolante 2 oui oui j'en avais parlé je voulais le faire et ce soir c'est l'opportunité donc c'est parti pour évolante couper la musique voilà elle me rivalise je n'aime pas ça on va tout mettre en place le chat est en place est-ce qu'il est bien minant comme d'habitude forcément forcément bon je peux pas faire mieux bon tant pis d'habitude il faut bien qu'il ya un fail quelque part sinon ce ne serait pas mon live vous voyez oui j'ai mis des petits gifs dans l'overlay je me suis dit comment bah c'est vide et que je ne sais pas quoi mettre voilà je pouvais mettre une photo de mon chat mais bon disons que ça ne passerait pas avec le l'overlay des volantes voilà donc j'ai fait trois overlays pour être sûr et puis finalement on m'a dit de faire un bon rapport avec ce que je fais donc c'est ce que je fais alors alors mettre en place on va commencer tout doucement doucement à à cette douce musique que je ne peux plus entendre vraiment con parce que j'adore ce jeu mais ça peut être de voir le désinstaller réinstaller ou à ça marche ça marche par mes aïeux ça marche et donc pouvoir quitter redémarrer alors le son du jeu voilà je vous remets l'image quand bien quand même parfait alors si là ça bug de nouveau je me mets en pls et on change de jeu très bien j'annonce alors nouvelle partie on va du coup on va pouvoir options on est en classique voilà je refais le scénar du coup bonjour j'ai nous allons commencer notre votre séance d'entraînement physique quotidienne lorsque vous entendrez l'avertissement déplacez vous vers la droite félicitations j'ai poursuivons nos exercices lorsque vous entendrez l'avertissement que placez vous vers la gauche bravo j'ai à présent regardez autour de vous en haut et en bas à droite à gauche excellent vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce oui tout bien parfait j'ai c'est très bien vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce regardez au delà regardons au delà excellent j'ai comme vous pouvez le voir des buissons bloquent votre passage vous devez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fourni ouais félicitations vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé des buissons pour vous récompenser nous allons diffuser une douce musique salut à toi abhoram bien vous appréciez cette musique vous appréciez cette musique vous appréciez cette musique dans le chat poursuivez votre chemin je vais la laisser un peu mais non il n'y a pas trop de mots d'eau nous allons maintenant faire un test de combat vous allez affronter oups désolé erreur de manipulation bref combattons l'infâme ni l'impression ce doux bruit quand on tue un monstre oh le follo je ne vois pas qui c'est je te dis merci du coup j'ai zappé le blabla alors c'est donc lui il a passé tous les tests de la main oui il serait parfait pour la tâche que nous lui avons confié ça fait très très peu crédible quand je parle comme ça mais bon j'espère que vous que vous ne vous trompez pas une seule erreur et cela pourrait être bien la fin lui la fin du temps je veux dire la fin du monde ne vous en faites pas professeur nous avons tout bénéfié tout se passera comme prévu bien nous allons donc pouvoir activer la machine faites les préparatifs oui professeur ah bah désolé nian moi ça aussi ça m'arrive il ya bien longtemps la civilisation magie avait découvert de grands secrets je vous fais la voix enfin ce magnifique mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée débutant ainsi une nouvelle ère en l'an 950 les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié l'empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés l'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de génova se prépare à le célébrer mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion voilà désolé avoir choisi le jeu ou bah voilà tu vas te faire spoil oh tu es réveillé tu te sens mieux oh my god ce dialogue mon père t'a trouvé au fond de la forêt et vanille tu ne te souviens de rien même pas de ton nom peut-être que tu devrais faire un tour en forêt ça t'aiderait à l'heureux à recouvrer moi j'ai tout le temps retrouvé alors je recouvrais voilà recouvrer la mémoire au fait je me suis pas présenté je m'appelle alors non non pas b je veux c je j'espère que tu vas vite te souvenir de tout ça y est on peut bouger alors vous avez trouvé 10 g et vous voulez vraiment voler l'argent des gens qui vous ont secouru oui non oui non 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 oui oui bravo belle moralité c'est excellent magnifique paysage avec un coucher de soleil on y voit quatre personnes qui courent côte à côte waouh un feu éteint ça doit être agréable en hiver un lit vous n'avez pas vous n'avez pas plus intéressant à regarder un joli pot qui doit contenir des choses intéressantes mais vous n'arrivez pas à l'ouvrir on est un peu con des instruments d'alchimie des champignons et des ailes de papillons et qui voudrait utiliser cela le coffre pourrait sûrement s'ouvrir si les développeurs l'avaient prévu ainsi bon je pense qu'on a fait le tour de la maison alors le village j'ai en même temps le chat alors je peux parler puis rose tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt n'est-ce pas celle s'est fait du souci pour toi ouais je me fais du souci pour tout le monde n'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion si tu souhaites te rendre dans la forêt suis le chemin qui passe le pont et va vers le nord mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir une arme au fond du puits vous apercevez des restes d'un aventurier mais qui sera assez bête pour descendre dans un puits la guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'empire la paix règne désormais mais on ne sait jamais mieux vaut garder la forme en courant certes normalement à cette heure-ci je me promène en forêt mais mais de nombreux monstres sont apparus récemment d'ailleurs c'était juste après que fin rose t'a ramené je suppose qu'ils ont dû t'attaquer moui est-ce qu'on peut rentrer là-dedans non j'ai appris que les pirates s'étaient installés sur l'île maudite pour l'instant ils s'en sont pris qu'au bateau des marchands de Syrah Syrah mais on raconte que leur chef serait un géant avec une énorme moustache moi j'aime bien les moustaches moustache cuir 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 moustache vous avez déjà entendu parler des sylves Sylv ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps on raconte qu'une sylve habitait ici il y a très longtemps je me demande ce qu'elle est devenue bien moi aussi cette porte est fermée très bien il nous faut une plier c'est ça Johan cuir 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 mon stache ce qu'on s'ennuie dans ce village j'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empore Lothair qui sait j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons quel projet alors là une auberge c'est l'auberge du démon des magies et les gardiens édition de la bibliothèque impériale très bien on peut pas lire plus ouais j'ai trouvé des sourds give me money bitch cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand père de sel elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer enfin tous sauf les démons bien sûr pas question que l'un d'entre eux mette les pieds chez moi une boutique d'armes bienvenue à la boutique trouve tout vous trouverez ici tout ce que vous avez besoin sauf que pour l'instant je n'ai rien à vendre la route maintenant la capitale de l'empire a été bloquée par un éboulement il faudra sûrement attendre attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture oui je sais encore un éboulement cela devient presque une habitude vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village c'est là où on était où c'est fermé mais elle est abandonnée depuis que je préfère ne pas en parler pour le moment essaye de trouver le vieux Paul c'est lui qui a la clé attention il n'est pas du genre commode surtout quand on le dérange en train de pêcher c'est vide c'est vide c'est vide tout est vide ce coffre contient une magnifique armure mais elle est vraiment trop lourde impossible de pouvoir de pouvoir la soulever c'est vide les marchands illuminati de génova pas le docteur tes complots c'est vide toi tu as quelque chose à me dire ne lui dis surtout pas mais je suis un peu jalouse de sel c'est la fille du chef du village elle est si gentille et tellement pleine d'énergie il paraît même qu'elle aurait des pouvoirs magiques c'est vrai qu'ils sont un peu bizarres dans sa famille mhm autre copie quelle belle journée pour pêcher tranquille loin des gêneurs enfin plus ou moins quoi la clé de la vieille maison hmmm peut-être que je l'ai ou pas au revoir que dirais-tu de me rendre un petit service en échange oui non non puis on le pousse dans l'eau on le chope sa clé j'ai comme qui dirait un problème de poisson et je n'arrive pas à résoudre peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait mêler qui part à gauche ou à droite quelqu'un me permettra d'attraper le poisson je vais vous laisser réfléchir enfin je connais la réponse je pense après c'est la musique tic tac tic tac tic tac tic tac tu vois ça ne marche pas nyan 2.5 merci de m'avoir aidé je vais te donner cette vieille clé elle ne me sert à rien de toute façon obtenu clé la vieille maison mode d'emploi insérer dans la série de la porte adéquate puis tourner merci ou lille ou donc ce jeu est disponible sur steam ainsi que le 1 ça c'est le 2 c'est à dire c'est la suite du 1 et clé de la vieille maison fouillé parce que nous on est explorateur de ce vieux coffre tombe en miettes mais là 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 nothing nothing rien 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 ah j'ai trouvé des sous pas vu combien du coup je vais trouver ce vieux coffre tombe en miettes le cas j'ai obtenu une vieille épée pourvu qu'elle ne casse pas au premier coup hier ce bruit qui m'a mort et tout pide ou pide ou pide ou voilà tu on les tous alors il coûte combien je sais plus une vingtaine d'euros il me semble un peu moins non il est pas cher non mais point cher ça dépend pour ceux qui ont de l'argent ou pas moi j'ai pas d'argent alors bon on ignore les enfants voilà trop de blabla tu veux là ouf téléportation ah petit lag c'est possible qu'ils sont en promo je t'avoue qu'il y a tellement de promo sur team que j'ai pas noté on détruit tout tout le rien ne doit rester il vit moly on peut me dire si le son est trop fort parce que je sais qu'il est parfois saoulant le son du jeu d'achampi dachampi OUCH ! Bah oui c'est quand je regarde le chat, voilà, je regarde le chat, c'est mauvais. Bah alors si j'ai les mots en absence c'est que je lis le chat en fait, c'est tout connement, voilà. C'est pas un lag, parce que je regarde le chat. Yaa au secours ! YAMETE ! Ah ok. Ils m'ont pété dessus quoi. Champi qui pète. D'habitude je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas merci pour ton aide, euh... Tu ne te souviens toujours pas de ton nom ? Trois petits points. Et si je te choisissais un ? Ce serait un nom temporaire bien sûr, le temps que tu recouvres la mémoire. Tu aurais du mal avec ce mot. Voyons voir, tu pourrais t'appeler... Ah ah ! On va l'appeler Tub. Non, je rigole. Bienvenue à toi pirouette. Je suis contente que tu sois là. Hop, touc touc. Viens Tub ! Haha, ça a choqué que Neko quoi. Voilà. Non on va pas l'appeler Nyan. On va l'appeler... Comment... Un nom sympa. Alors j'ai pas beaucoup d'espace, hein. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Sept places. Sept lettres. C'est pas la première partie, je l'avais appelée Noob. Un peu... Voilà, c'était un peu nul. Tadam... Cette musique... J'ai pas de monde drôle en fait. Non ! Non mais c'est pas sympa de te traiter Travelo. Oh, pas ton shadow ! Je te prends pas comme ça. Un nom drôle. On va le rappeler Noob. J'ai vraiment pas d'un suisse ce soir. Noob ! C'est un très joli nom. Alors Noob, que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt ? Là où mon père t'a découvert. Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller et apprendre pourquoi ces montres sont apparues récemment. Alors on y va ensemble ? Non. Tu sais quoi ? Tu es une sacrée tête de mule. Ah ouais, un moyen. Ma proposition tient toujours. Oui. On fusionne ! C'est la fusion ! Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là. Tu ne pourras pas les couper tout seul pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaye de te concentrer et je viendrai t'aider. Tiens ! Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatiguant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas pour autant. Je suis content de pouvoir t'aider, noob. J'aurais dû l'appeler Wesh. Point de sauvegarde. Le jeu sauvegarde automatiquement votre progression pour vous entrer ou quitter une carte. Ainsi qu'à l'intérieur d'un niveau, si vous l'activez, si vous activez un point de sauvegarde ou un certain moment clé. Eh oui. Cette musique, ce bruit d'eau. Yes ! C'est le level atteint. Nooba atteint le level 2. Je suis niveau 2. Qu'est-ce que c'est le champion qu'il fait dessus ? C'est cet écureuil, quoi. Non mais regarde cet écureuil. Normalement, il lance des trucs. Il lance pas un truc. Voilà. Il lance des glands. Je t'ai vu, hein. C'est un espèce de caillou rocher. Il faut qu'on se concentre. Il n'y a pas ce fourbe, hop. Oh, je me suis un caillou. Mais ça marche pas avec moi. Hello, monsieur. Je crois que là-bas, il y avait d'autres lianes. Un coffre. Alors moi, je jouais là avec la manette. Mais ça peut très bien jouer au clavier aussi. C'est un peu plus chiant, mais ça se joue. Vous avez obtenu la gelée verte. Burk. Ça colle. Burk. J'adore le bruit des écureuils. C'est trop cute. Tuez-vous et à mourir. Ah oui. Par contre, le... Le héros, quand il se prend un coup, c'est un peu... Un peu dégueulasse. On est arrivés. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention. Il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Cachons-nous. Ils ont l'air dangereux. Waouh. Alors, c'est ça ? Chérie, es-tu certaine que c'est bien un magilite ? Magilite, magilite. Les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément. Si nous activons ce magilite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magie. C'est bien un magilite. J'en ai déjà vu un il y a longtemps. Mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce magilite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dorme depuis longtemps. Il doit être très affaibli. Nous devrions avoir aucun mal à le vaincre. Vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Regarde bien. Nous, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les en empêcher ? Oui, non, peut-être. Peut-être. Et si je dis non ? Il faut qu'on laisse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, 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 le gardien ! Ils l'ont réveillé ! Attention ! il est plus puissant que nous pensions laissons le se fatiguer à détruire le village nous reviendrons ensuite l'achever c'est fuyard quoi c'est une catastrophe nous si on laisse le gardien faire il va attaquer mon village il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il soit trop tard Je savais que je pouvais construire ce point je vais je vais t'aider mais ne prends pas trop de risques d'accord oui 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 oh ouch ahh ahh j'ai mal oh la la quelle nulle ah mais regardez je touche même pas ah 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 voilà meurt d'ailleurs il y avait un peu nous battant le lever le niveau 3 le magie libre et je n'ai jamais vu ça avant c'est de cela qu'il parlait c'est mon il ya des inscriptions dessus lorem ipsus tolorsit ameth il s'illumine mais qu'est-ce qui se passe waouh 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 ces effets ces effets quoi mais qu'est ce qui s'est passé je me sens différente moins détaillée et toi nous c'est pareil pour toi je me demande bien où on est cela ressemble à la pourrait de grimoire 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 moi mais elle me semble un peu différente c'est peut-être mon imagination en tout cas c'est de mon bien en danger mon filage retourner retournons-y vite pour prévenir que tout le monde ce qui s'est passé ici je pense pouvoir retrouver le chemin ok je te fais confiance allons-y destruction du tronc alors vous avez remarqué que les graphismes ont changé quand même c'est champi quoi les pièces elles sont énormes vous obtenez une étoile de collection vous avez désormais 1 sur 30 étoiles ouais désolé ils sont trop trop mignons ces écureuils c'est une ligne du tronc là une sauvegarde très important les sauvegardes dans les jeux là je t'ai vu tu n'es pas un vrai caillou ça m'est une bête dessus quoi ah là là toi je t'ai vu tu n'es pas un caillou toi tu me pètes pas dessus c'est quand même cool les graphismes comme ça moi j'adore les jeux avec ce genre de graphismes alors attention cette séance est pleine de violence c'est la mort hop c'est ça je crois qu'un truc je suis même pas allé voir ah non il n'y a rien tant pis fais de l'xp n'oublions pas l'xp l'xp c'est la vie voilà un écureuil quel est le level up niveau 4 déjà dit des champis qui te pète dessus alors vous remarquerez que la map a changé voilà là non alors je lis un peu le chat quand même alors l'où je préfère les graphismes d'avant je sais pas pourquoi avant les graphismes sont un peu plus détaillés là c'est vrai que on dirait web pokémon oui les vieux zelda aussi en fait il fait penser à tous les rpg sur game boy game boy color adven 3 tu ont les feuilles mort aux arbres toi tu vas mourir cette violence gratuite on peut pas passer par là on peut pas passer par là non ça c'est un vrai caillou cette fois je me suis fait avoir salaud alors non je sais plus d'où je viens non par là je me perds hein nani mais où est ce mais où est mon village mon père mes amis tout a disparu il faut que nous gardions notre calme il doit y avoir une explication logique mon père m'a toujours dit qu'il a une explication logique à tout en tout cas j'espère qu'il avait raison quand elle disait ça c'est comme si mon village n'avait jamais existé existé noob tu as une idée de ce qui a pu se passer ouais à vraiment ça me rassure ça a sûrement un rapport avec notre combat contre le gardien peut-être qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes il faut qu'on a il faut qu'on y aille je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs sains et saufs il s'appelle un peu mon père en tout cas il n'est pas de mon village et il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu n'écoute pas trop ce qu'il dit la guerre est finie depuis longtemps j'ai l'impression qu'il débloque un peu oui oui bien sûr bien sûr il y a un petit feu c'est trop mignon on peut pas rentrer continuons par là non pas en bas non ça rien là là les montagnes il colle du grizzly non pas cette zone et voilà voilà du cheat oui bien sûr non pas eux waouh le casse-tête je vais récupérer quand même des sous les sous bordel c'est tout c'est la vie et non alors l'énigme la plus con du monde on s'y attend un peu voilà merci c'est celle-ci a bonsoir ah ah bah j'ai activé le levier là de loin en fait le levier là normalement il faut faire une charge et pousser voilà c'est bon là je l'ai fait de loin non je ne profite absolument pas du nick box dégueulasse voilà niveau 5 ouais hop Hop ! Hop ! Ah ! Ah ! Ah ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Y'a misé ! Voilà ! Voilà vous avez vu le magnifique mouvement ample du poignet pour abaisser un levier ! Ah ! Oh ils sont horribles ! Ça va il a vécu une charge complète ! Très bien ça ne marche pas ! Je déteste ces fantômes ! Noooon ! Le fur vieux cri là ! Voilà ! Alors vous remarquerez que la logique des leviers hein ! Genre on pousse vers le haut pour qu'ils descendent ! C'est d'une logique imparable ! Alors ! Euh là je crois ! Ouais ! Ah ! Les araignées sont horribles ! Mais ! Mais ! Non ! Je vais mourir encore ! Je serais honteux ! Euh... là je crois ! Et là ! Des énigmes mes amis ! Des énigmes mes amis ! Je vais lire un peu le chat ! On dirait un peu des proutes les bruits ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! C'est pas le pire comme bruit ! Tout le monde avec la hype de Fallout 4 ! Enfin personnellement Fallout 4 il n'y aurait pas ! Donc voilà ça c'est fait ! C'est pas la hype de Fallout 4 ça tombe bien ! Moi j'ai trop dit pas en rien ! J'ai joué aucun ou pas ! Trois ! Et t'as deux euros ! Un cul ! Un clut ! Un clut ! Un cul ! Oui ! Les soldes sim je rappelle ! J'ai contaminé tout le monde ! Euh... Je fasse avec solde steam... Non ! Yoann non ! Je ne jouerai pas à Fallout 4 ! Point ! Ils ont tous des fautes de frappe ! Bah avec moi t'as assuré que j'en fasse plein ! Soit que j'suis pas du fin ! Enfin j'vois un ! L'humour il rigole ! Il est bizarre ! Un cul ! Non ! Damn ! Tu n'es quoi ? Ouais ! Bah moi aussi en fait je préfère jouer euh... Euh... Ce qui me donne envie de jouer et pas euh... C'est un bidule chouette ! Qui joue euh... Il est au carré etc... C'est pas trop mon genre en fait euh... L'asuka ! Non ! Pas ce passage ! C'est celui que je pense ! Non il est horrible ! Non ! Non ! Ah ! Je veux pas mourir ! T'as régné là ! Horrible ! Non ! Moi je brise des cailloux euh... A la force de mon épée ! Oh non ! Aaaaaah ! Pourquoi ils se font pas toucher par les cailloux ? Ah ! Alors la première fois que j'ai fait ce passage avec ma... Ma petite soeur... Bah je suis morte en fait ! Comme une grosse merde ! Voilà ! C'était horrible ! Ah ! Il y a des cailloux qui traînent ! On va attendre qu'ils tombent ! On va commencer quoi que ce soit ! Est-ce que vous sentez là le piège ? Oh non ! Ah ! Ah ! Fait bruit là ! Hum ! Hum ! Putain il m'a trollé quoi ! Hop ! Hop ! Hop ! Non ! Non 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 ! Non 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 ! Je suis plutôt à Zelda qu'à ce jeu hein ! J'ai vraiment du mal à plâter mes... Mes attaques en fait ! J'anticipe très mal ! Oh la la ! Oh la la ! Regarde noob ! Un mammut ! Je croyais qu'il avait disparu à cause du réchauffement climatique ! En tout cas celui-ci nous bloque le passage ! Je sais ! Je vais utiliser le bracelet de force que j'ai acheté à un marchand l'autre jour ! Il devrait me permettre de pousser ce mammut hors du chemin ! Le bracelet de force ! La référence, la référence aux enfants ! Ça ne marche pas ! Si ça se trouve ce marchand m'a vendu un bracelet tout bête ! Même pas magique ! Si je le retrouve ça va mal se passer pour lui ! Bon je suis à court d'idées ! Je te laisse trouver une solution au noob ! Noob ! Hop ! Allez bouge toi le mammut ! Le mammut magique ! Faites sauvegarde ! Un boude ! Allez couche-passe ! Ah je pense que c'est appel à ma mémoire alors ! Oh la la ! Le mammut a encaissé mon coup ! Oh je voulais tuer Grisly ! Je ne sais pas pourquoi je vais le bouger celui-là ! Ah oui si je sais ! Non ! Non ! Non ! L'agression quoi ! Hop ! Il dégage ! Ah ! Ça fait bien ! Hop ! Et c'est pas ça ! Euh... Mais si c'est ça ! C'est forcément ça ! C'est compliqué hein ! Parce que... Voilà ! Maintenant il faut que j'aille là ! Là ! Là ! Tout ! Donc le corps ! Alors vous avez obtenu un minerai d'oricons ! Un minerai très rare ! Enfin en même temps il faut que j'ai des puissants équipements ! On va entrer là ! Hop ! Quatre ! Hop ! Hop ! Et hop là ! Ouais ! Encore des énigmes ! J'adore les énigmes ! Euh... Euh... Boum 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 ! On peut dire que je mets la fille dans les pètes quoi ! Euh... Ensuite il faut que je fasse... Ça je crois... Hop ! Euh... Euh... Je me suis pas bloqué tout va bien ! Lui faut que je le bouge je crois ! Il faut que je le bouge ! Il faut que je fasse... Euh... Euh... Là ! Ensuite... Ça ! J'aurais pas dû le bouger lui ! Bon on va faire autrement... Là ! Là ! Hop ! Lui on va le bouger ! Lui aussi on va le bouger ! Hop ! Non ! Pas dans ce sens là ! Non ! Pas dans ce sens là ! Et voilà ! Yes ! Easy ! On peut le dire ! C'était facile ! Ouais mais la porte cachée il faut la découvrir avec des énigmes ! Soit à part l'activer par un levier ! Soit à part l'action des trois trucs là ! C'est vrai ! Je n'ai pas de bombe pour casser les fissures ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tiens ! Ah ! Il est qui veut mon attaque ! La biache ! Aller ! Il meurt ! Littesse les araignettes ! Horrible ! Oh la la ! Je place vraiment mes attaques n'importe comment quoi ! Ouais le level up ! Hop ! Hop ! Je vitesse vraiment ces araignées ! Hop ! Allez ! Viens des ! Viens des ! Mourez ! Attrapez-la ! Hein ? Quoi ? Hein ? Quoi ? Trois petits points ! Trois petits points ! Reculez ! Empêchez-la de s'enfuir ! Cette petite a l'air d'avoir des problèmes ! Tu crois qu'on devrait l'aider, noob ? Oui, aidons-la ! Ok, allons-y ! Qui êtes-vous ? Vous me semblez familier ! C'est le professeur Giraud qui vous envoie ? Non ! Jamais je ne retournerai dans son laboratoire ! Nous ne connaissons pas de professeur Giraud ! Laisse-nous t'aider ! Laissez-moi passer ! Oui ! Merci ! T'inquiète Popillette ! Rattrapez-la ! Mais attention ! Le colonel la veut vivante ! Aouch ! Ce combat épique ! Aïe ! Donnez-moi de la vie ! Aouch ! Aïe ! Ils sont vraiment faibles ! Aouch ! Aouch ! Ils sont vraiment faibles ! donnez-moi des coeurs waouh buté chef que se passe ici où est la fille lui c'est très mâche france il fait très mal non et mettez à enjeu ainsi du mauvais côté qui sont ces gens nous ont attaqué alors que nous nous apprêtions à appréhender la cible mon colonel je vous ai pourtant dit de pas l'effrayer où est elle en tant que je elle s'est échappé mon colonel continuez les recherches et ramenez moi ces deux là au palais je les interrogerai plus tard à vos heures mon colonel comment ça on dit tout près non j'ai pas envie c'est quand je lis vite noob debout ah enfin on s'est réveillé non je ne sais toujours pas où on est mais je commence à m'inquiéter j'ai peur de ne pas pouvoir retrouver mon père avant longtemps regarde ils ont nous ont mis en prison je n'ai jamais rien vu d'aussi sale on se croirait revenu il ya 50 ans à la grande époque de l'empire en tout cas je vois de moins en moins d'explications logiques à tout ça regarde les soldats qui est venu à portée de l'eau a oublié de refermer la porte on a vraiment de la chance pas vrai dit tu penses à la même chose que moi non on va s'évader je suis certaine que tu vas très bien débrouiller ils ont pris ton épée il te suffit d'éviter les soldats on ne peut pas toujours tout résoudre par la violence tu sais trois petits points toujours aussi bavard à ce que je vois je te fais confiance pour nous sortir de ce trou ouais 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 voilà c'est un peu le le comment dire le mode espion voilà si on se fait attraper on retourne à casse départ c'est monopoli non tu m'as pas vu regarde up ce camouflage et hop là la sauvegarde hop on va tenter le coup c'était chaud ça passe pas on s'en fout on y retourne on va être des fous et on se casse alors par là si on y en a en bas j'imagine qu'il va tourner à un moment oh putain c'est chaud trop chaud on y va on rush on rush on rush run bitchy run alors hop là on va attendre un peu chaud quand même aller casse toi merci beaucoup toute petite sauvegarde hop il est là ton carton non mais noob qu'est ce que tu fais au juste ne me dis pas que tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer devant les gardes en te cachant dans ce carton je me demande parfois où tu vas chercher des idées pareil enfin bon si ça t'amuse et ça ici tu tiens en tout cas je t'aurais prévenu je suis un carton qui bouge oh la la isère et boule de gomme oui c'est pas ça l'expression mais à vrai dire hop hop ça passe je suis un carton je ne sais plus où je dois aller je crois pas que c'était là oups c'est par là oh hop là c'est le rush hop alors là 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 je sais plus là par là de l'or merde il y a un garde merde c'est bon ça passe ça passe plus allez on va se faire reprendre comme des noobs et non ça passe merde il dort là là alors parlons à lui alors on se balade les portes sont parfois ouvertes mais ça ne veut rien dire sans le mot de passe impossible de s'évader j'avais trouvé une super astuce en tatouant la carte complète dans la prison dans le dos mais je n'ai jamais réussi à trouver un miroir pour pouvoir la lire j'ai des mecs hop euh j'aurais peut-être pas dû passer par là si ça passe c'est moi ce carton on l'arrête plus plus rien ne l'arrête 3 petits points bon d'accord je veux bien l'admettre tu avais raison cette histoire de carton c'était une bonne idée mais aussi comment voulues-tu que je devine que ces soldats sont si scriptés non c'est pas le mot auquel je pense aussi incapable de voir un carton qui se déplace devant eux enfin bref bien joué j'espère que la tâche suivante sera aussi simple mais oui hop la sauvegarde bon toujours la sauvegarde ah on parle à lui qu'est-ce que c'était vous faites cette chanson ah oui le chevalier robert s'en va au nord le chevalier robert n'a jamais de tort j'ai oublié la suite très bien j'ai mec là y'a un boule d'ombre boule d'ombre nous on va essayer de pas trop de coller voilà on va attendre qu'ils reviennent c'est un peu long hein c'est du ninja du ninja du ninja pardon non asie je suis allé trop tôt non pas par là par là oui hop le gardera l'évité lui on parle plus c'est la main j'aurais eu le temps d'y aller en fait bon je crois que ça va être très voyante hop là là par la cible l'image est utilisé un système de numération très ancien la lettre c valait 100 ok cool ah pfiou encore un kilomètre si je connaissais le mot de face complet je n'aurais pas besoin de creuser comme ça voilà et pour l'instant tout ce que je sais c'est qu'il contient le mot brocoli retenez le bien les enfants c'est important brocoli c'est la vie hop il est comme ça mode rien à foutre mode pas le temps hop pas le temps genre les mecs qui sont incapables de voir qu'il y a Noob ça se sent bien meilleur ici et c'est un peu plus propre je suis certaine qu'on approche la sortie au fait c'est quoi cette histoire de mot de passe peut-être que d'autres prisonniers ont des informations mais oui alors lui tout le monde tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe tu peux pas me la donner tous ceux qui tentent de passer cette porte doivent donner le mot de passe pirate tête de tir non c'est pas ça oui quels légumes adorent mes enfants par au brocoli andy vartichaud dans la chanson le chevalier robert le plus fort un grand coeur tue les méchants invoque ifrit bah il le plus fort ouais d'accord si je compte jusqu'à cive j'obtiens et bien 104 jean pierre et c'est mon dernier mot quel sort choisis tu l'amour la fin le septième sens la mort c'est la mort mot de passe valide vous pouvez passer la mort genre le mec il a pas un moment il va se dire attends c'est bizarre est ce que c'est un prisonnier ou pas et là on se glisse parmi eux et on marche je suis un soldat C'est le rush, non ! Oula, attends, je suis un peu vite là. On va les suivre. Regardez, je suis un soldat. Il faut quand même se cacher, hein, parce que... Non, mais ça fait deux fois. Allez, on rush. On rush, on n'a pas le temps. Là, il va y avoir un gars, du coup, ou pas ? Il faut du y aller. Là, on l'attend. Non, non, non. Voilà. Ils vont con de gouttes, c'est con. Je pense qu'après lui, il faut y aller. Il faut y aller maintenant, il faut y aller maintenant. Non ! C'était quoi ces rondes horribles ? Non, putain ! Si je rush, allez. En mode comme ça. J'ai hésité, j'ai hésité. Ça passe. Voilà, il faut que j'y aille en mode no brain. Après que les gars, ils sont à la cantine, je passe devant et ils ne captent pas. Là, on va attendre. Hop. Là, on va aller tout droit. Hop. Non, mais je n'avais pas le temps. Voilà. Là, on va attendre. Allez, passe. Allez, passe. On va en haut. J'ai tout dit tout. Et c'est le couloir de la mort. Le couloir de la mort. Il a un coffre. Il a obtenu une vieille épée. Pourvu qu'elle ne se casse pas au premier coup. Là, on peut buter les... Oh, on est sorti de la prison. Mais où est-ce qu'on a encore atterri ? Et voilà nos premiers challengers. Yeah. Trop bien. Allez, ne soyez pas timides. Avancez, je vous en prie. Bienvenue au Grand Colisée. Ici, s'affrontent chaque jour les meilleurs guerriers et les bêtes féroces. Ouais. Un peu de silence pendant que je me présente les candidats. Merci. Je disais donc, aujourd'hui à ma gauche, de très jeune, mais très puissant guerrier, rempli de la fougue de la jeunesse et donné d'un incroyable potentiel. J'ai nommé... C'est quoi votre nom déjà ? Ne lui donne pas ton vrai nom. Ça pourrait t'attirer des ennuis. Votre nom alors ? Alors, Super Morio. Megaclic. Solid Snell. Underman. Dex Terminator. Alors, je voulais choisir. Je voulais choisir. Vous me dites dans le chat quel nom je dois apporter. Sachant qu'il y aurait un impact sur le futur. Alors, j'ai deux Solid Snell, trois Solid Snell, un Super Morio, un Dex Terminator. Alors, tous vos avis sont donnés. J'ai l'avis de tout le monde. Solid Snell, allez Solid Snell. Vraiment. J'ai nommé l'incroyable, le fabuleux, l'extraordinaire Solid Snell. Solid Snell. Alors, dites-moi tout Solid Snell. Êtes-vous en forme aujourd'hui ? Oui. Formidable. Solid Snell prévoit une victoire écrasante. Il va faire de la pâtée pour Glouton de son adversaire. Ah, on me fait justement signe que le premier adversaire de Solid Snell arrive à l'instant. Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements l'immense, le magnifique, l'extraordinaire Manimal. La faiblesse. Manimal est le plus grand, le plus valeureux, le plus poilu des dresseurs, d'ours de tout l'Empire. Ces ours sauvages ont été dressés de façon à attaquer tout type désigné par Manimal. Alors Manimal, dites-moi tout. Quel est votre secret ? Eh bien, j'utilise un mot-clé spécial pour donner à mes ours d'attaquer. Un mot-clé, dites-vous. C'est formidable ! Et de quel mot-clé s'agit-il au juste ? Eh bien, Jean-Pierre, je regarde mes ours droit dans les yeux. Je leur dis, chope ! Et ils attaquent. Waouh ! Chope ! La violence ! Il semblerait que Manimal ait eu un petit accident. Mademoiselle, tout porte à croire que vous soyez intervenu dans le combat avant que celui-ci n'ait commencé. En vertu de l'article 13 B alinéas G, je vous déclare bon disqualifié ! Solisnel devra combattre seul les ours de Manimal. Car oui, mesdames et messieurs, le combat continue ! Mademoiselle, merci de bien vouloir retourner de votre loge pour attendre la fin du combat. Il semblerait que tu dois t'en sortir sans moi cette fois. Solisnel ! Ne prends pas trop de risques, ces ours m'ont l'air plutôt coriaces. Essayez en plus attendre que je déclare le combat commencer ! Aaaaah ! Non ! J'ai hyper mal en plus ! Non ! Pas dans un coin ! Pas dans un coin ! Allez, hop, hop, c'est long ! Et deux d'un coup ! Allez ! Easy ! Et c'est une victoire écrasante de Solisnel ! Mais sans plus attendre, passons au deuxième combat de la journée ! Venu du fin fond des forêts de Malikor ! Maître des arts martiaux orientaux ! Petit certes mais décidément costaud ! Les géniaux ! Les agiles ! Les extra-ordinaires ! Les extra-ordinaires ! Ecureuil Ninja ! Hein ? Ah ! Il semblerait bien que... Et voilà ! Alors j'espère que vous verrez à faire référence hein ! La référence, la référence ! Formidable ! Ecureuil Ninja ! Et sans plus attendre ! Que le combat commence ! Yeah ! Ils sont horrives là ! Ah ! Ils lancent des shurikens ! Ils sont trop rapides ! J'en focus un ! J'en focus un ! J'en ai eu un ! Ils sont horribles ! Arrêtez d'aller vite ! Et voilà ! Et voilà ! Solicenel ! Entre nous ! Entre nous ! D'où tirez-vous cette force phénoménale ? De l'amour, des magies, de moi ! Quelle force ! Hummm... De moi ! Mais évidemment ! Vraiment ! Formidable ! Mais... Mais cela ne suffira certainement pas à impressionner votre prochain adversaire ! Avant de vous la présenter... Vous le présenter... Je voulais vous annoncer une grande nouvelle ! L'Empereur en personne a tenu à assister au prochain combat ! Mesdames et messieurs ! Merci de bien vouloir applaudir ! Sa Majesté l'Empereur... L'Empereur Lothaire ! Pourquoi tu veux qu'on me tire l'oreille ? Alors, Colonel ! Voilà donc le jeune homme dont vous m'avez parlé ! Oui, Votre Excellence, c'est bien lui ! Il s'appelle Solicenel, si j'ai bien compris ! Et c'est bien grâce à lui que la fille a réussi à s'échapper ! Je vois ! Je vous avais pourtant bien dit de ne lui faire aucun mal ! Le professeur Giraud a besoin d'elle ! Nous avons essayé de la capturer sans la blesser votre grandeur ! Mais ses pouvoirs, quoiqu'affaiblis, restent suffisants pour repousser mes hommes ! Retrouvez-le un peu vite ! Je compte sur vous, Colonel ! A vos ordres, Votre Majesté ! Et de votre côté, Grand Magnus ! Comment progresse le front ? Nous avons pris le pont de Mayenne, Votre Tess ! Le roi des démons se cache quelque part au nord, et tente de rassembler ses armées ! Nous avons un plan pour trouver son camp, et nous pourrons ensuite attaquer Démonia ! Mais si vous nous autorisez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela serait vite réglé ! J'imagine que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giraud a mise au point ! Oui, Votre Majesté, si vous vouliez bien autoriser son utilisation ! Je suis certain que la guerre serait déjà gagnée, et les démons vaincus ! J'y réfléchirai, Grand Magnus, cette guerre est déjà une bien vilaine affaire ! Essayons d'y mettre 20, vite et rapidement ! Si j'en crois, les rapports du colonel des moyens plus conventionnels devraient être suffisants ! Il en sera fait, selon votre volonté, Votre Majesté ! Je vais faire prévenir Professeur Giraud, son arme restera dans son laboratoire pour l'intérêt ! Si la situation venait à se dégrader, je me repencherai sur la question ! Je comprends, Votre Majesté ! Si vous voulez bien m'excuser... Mais c'est un bâtard ! Il me cale quelque chose ou quoi ? Wesh ! Voyons, voyons voir ce que donne ce combat ! Il paraît qu'un démon particulièrement puissant a été capturé par les sorciers du Grand Magnus ! Non sans avoir tué plusieurs d'entre eux, ce qui est un espoir en soi ! Si, dans Sword of Mana, il y a aussi une histoire de prison et de colisée comme ça ! Il y en a aussi dans Golden Zone, je crois ! Et sans plus attendre, voici notre prochain combattant ! Tout droit venu des steppes du Nord, sa force est bien supérieure à tout être humain ! Sa férocité est celle d'une bête enragée ! Mesdames et messieurs ! Ah ! Comment on va l'appeler ? On va l'appeler pâté, tiens ! Les pâtés ! Pas... 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 Pas d'accent ! Merde, n'a pas d'accent ! Les pâtés ! Voilà, pâte ! Pâtés ! Voilà, pâtés ! Allez, validez ! Pâtés ! Le roi ! Le démon féroce ! Oui, mais il n'y a pas d'accent ! Pâtés ! Le petit... Un petit mois avant que le combat... Que ce combat que l'on espère tous incroyablement sanglant ! Trois petits points ! Je ne peux pas mourir ici ! Formidable ! Et c'est sur ces magnifiques paroles que le combat commence ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouh ! Ouh ! Ouah ! Aouch ! Mais arrête ! Pourquoi tu fais tout ça ? Je peux même pas courir, quoi ! Aaaaah ! ah mais quoi tiens paté tu es fort tu as gagné mon respect mais je ne peux pas mourir ici que dirais-tu de t'enfuir avec moi je connais un passage qui permet de sortir du colisée mais seul je ne pourrai pas quitter la ville alors qu'en dis tu oui pas de temps à perdre allons-y les gars ils se cassent comme ça mode rien à où allez vous et attendez moi le mec on le laisse tout seul en plan c'est rien à foutre devant le roi en plus on lui fait un mâle et fuck comme ça l'air de rien un retour dans les douves prison nous y sommes nous devrions pour accéder au sous sol hors de mon chemin soliste elle ou à tout de suite alors vous avez obtenu la gravité plutôt dangereuse dure sera la chute 1 yam était ça va rien de cassé j'espère nous sommes sous la ville de génova la capitale de l'empire nous devrions pouvoir nous évader à partir d'ici mais je te voulais de canon quoi désolé gomédi je me suis excusé 1 bon eh bien si tu prends comme ça débroute tout seul alors tu as besoin de moi finalement bah oui c'est bien ce que je pensais voyons voir ce mur est plutôt haut et si on essayait ça tada allez-y c'est plutôt simple en fait effectivement c'était pas si compliqué maintenant à toi noob ouais tu m'excuse pour tout à l'heure c'est juste que j'avais peur qu'oublier c'est seul tu sais je pense qu'on est perdu dans une époque qui n'est pas la nôtre je commence à avoir drôme encore je crois qu'on réussira à rentrer chez nous un jour oui t'inquiète pas j'aimerais en être aussi sûr que toi pour l'instant on n'a pas le choix il faut continuer merci grâce à vous je vais pouvoir revoir mon fils ces rochers qui bloquent le passage sont solides en unissant nos forces nous réunions pouvoir les briser concentre toi pour faire appel à moi et mon épais tire des lasers tout est normal la musique vachement entraînante quoi je déteste les niveaux dans l'eau quoi ah des nian serapsis il y en a partout ouh C'est pourri quoi, on écrase vraiment de la grosse sous ton pied quoi. Ça, ça me rappelle le niveau des tortues ninja sous l'eau. Après je dois être la seule je pense. Oh putain c'est peur de merde. Aouch. Le petit virus de Dr. Mario, ils sont là. Ils sont bien chiants. Ouais une étoile ! Très bien, je suis vraiment heureuse. Je sais pas ce que ça donne au bout de 30. Très entraînante. Alors j'ai essayé. Mais ça ne fait pas la musique de Sonic quand tu manques d'air. C'est dommage d'ailleurs. Oh la la, je vais mourir. Non, la sauvegarde ! Oui je me prends tous les obstacles possibles et inimaginables. Non, la sauvegarde ! Merde, putac, putac. Allez, la fin ! Oui tout plein de coeur ! Alors vous obtenez la clé des égouts. Elle dégage une odeur de rat mort. C'est terrible. Alors si quelqu'un peut me dire à quoi ça ressemble ce truc. Je vais faire une référence à quelque chose. On est d'accord. Niveau 7 ! Ouais ! On va faire ce niveau ! Oh la la 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 ! Oh la ! La première mort ! La première mort. La première mort. J'ai terminé ! voilà C'est pas ça. Pin-pin-pin-pin-pin-pin. Tout ce passage est très galère. Pfff c'est tellement sadique. Oh ça tombe. Pourquoi sont-ils allés par là ? Oh purée. Et voilà, easy ! J'ai la gelée rouge. C'est vivant à votre avis. Impossible. Hop là. Voilà. Oh putain. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors easy ! Ah ! C'est Kabutops ! Ils sont pleins, ils sont pleins ! Pin-pin-pin-pin-pin-pin-pin-pin. Non ! J'ai fait une erreur. Non ! J'ai fait une erreur. Bon, on va lui tuer. Ça va, prends le moi, je lui dirai rien. Mais oui, le level up ! Ouais au début il y a des save partout p'tiné quoi. Je me rappelle que c'était le début hein. Pin-pin-pin-pin. Après je l'ai mis en mode classique hein. Je l'ai pas mis en mode challenge. Je ne suis pas ouf. Oui ! Ah ! Non ! Ah ! Non ! La clé des égouts ! On prend l'autre hein. On rush, on rush, l'air de rien. Ah ! Cof ! Je l'ai vert ! Non, on va attaquer vers le haut. Non, on va attaquer vers le haut. Ok. Une poche qui prend pas. Très bien. Très très bien. Je note. Je note, je note. Hop ! Hop ! C'est dans la poche. Ah ! Faut remonter pardon. Hop ! On remonte. Pas encore. On sauvegarde. Hop ! Clé des égouts ! Oui ! Clé des égouts ! Oui ! Hop là ! Et on quitte. Ah ! Enfin l'air libre. Miam ! Ça sent la briroche. Quand on y reprend, je n'ai presque rien mangé depuis qu'on a commencé. Ce qui ne devait être qu'une petite promenade. Cette odeur de briroche m'a ouvert la piété inoube. Tu n'as pas faim, toi ? Non. Je suis un robot. Je ne mange pas. Tu es sûre d'être humain ? Moi-même, je ne serais pas contre un peu de repos. Mais nous devons rester discrets. Les portes de la ville sont fermées à cause de la guerre. Il nous faudra trouver un plan pour nous tirer de cette ornière. Nos berges seraient sûrement un bon endroit où se renseigner. Chaque heure perdue, mais encore plus mon peuple en péridant que je ne sais plus lire. C'est décidé alors. On va manger. La bouffe. Le corps a besoin de force pour pouvoir combattre. Tu ne pourrais pas dire tout simplement que tu as faim, pâté. Je... J'ai faim. Eh bien voilà, il suffit d'être honnête avec ses sentiments et la vie devient tout de suite plus facile. Si on doit continuer cette aventure ensemble, il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Pas vrai, noob. Allons-y. J'ai faim, ce bitnell. Alors, prendre des... Allons prendre des forces et nous renseigner. Ouais... Il y a une auberge. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Une jeune fille vêtue de noir et de blanc dans un magnifique uniforme de servante d'inspiration gothique vient me parler. Et là, je me réveille. Je donnerai mon trésor le plus précieux contre un instant avec... Avec elle dans la réalité. Bon, allez. Un autre verre, aubergiste. Aubergiste, c'est celui qui vend des auberges. Des aubergines aussi. Dégustez notre bière, maison garantie sans mousse. Croquez nos plats du jour, de la veille ou même de la semaine dernière. Dormez dans nos lits au drap frais changé il y a moins d'un mois. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Si avec ça, je n'ai pas le droit à une augmentation. Là, un point. Ijiji Vous cherchez à faire entrer ou sortir quelque chose de la ville. Ijiji Avec des frais de passage réduits, bien entendu. Ijiji Demandez à monsieur l'embrouille, il est dans la cour intérieure. Ijiji Mon dieu, ce rire quoi. Plus jamais je ne ferai qu'Ijiji. Aime l'embrouille, vous cherchez à quitter la ville ? Je dois pouvoir vous arranger ça. Vous avez de quoi palper, du flou, de l'oseille, de quoi fluidifier nos relations. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais c'est juste que la monnaie se paye comptant. Que la mienne se paye comptant. Nous, ce type ne m'assure pas confiance. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le traiter avec lui. La demoiselle a raison, du moins en théorie. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. Dans l'armée, on dit souvent que la faim justifie les moyens. Je pense que cette maxime s'applique dans ce genre de cas. Mais je te laisse choisir de la meilleure stratégie, il se dit Snell. Alors, intéressé ? Allez, oui. Ah, je crois qu'on va bien s'entendre. Que direz-vous d'une petite caution pour faciliter nos relations ? Disons, voyons. Aux alentours de 390 G. Il faut commencer. Allez, oui, on s'en fout. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ma confiance vous est désormais acquise. Alors voilà, je vous propose, apportez-moi encore 150 G et je vous fais sortir d'ici. Oh, vous pouvez toujours refuser, bien sûr. Mais dans ce cas-là, je garde caution, c'est normal. J'imagine que vous acceptez. Je bois un petit coup. J'imagine que vous n'avez pas en plus cette somme sur vous. Je me trompe. On dirait que si vous voulez sortir, il va falloir travailler. Oui, je sais. Quel horrible mot. J'essaye moi-même de m'en abstenir le plus souvent possible. Mais parfois, la faim justifie les moyens. Toujours est-il que mon assistante à l'auberge pourra vous aider à trouver des petits boulots. En échange de quoi, il faudra dormir sur place. Oui, je sais, je sais. Ce n'est pas le grand confort. Mais je pense à votre vie d'après, libre et loin de l'empire. Allez, bon courage. Noob, tu es sûr que c'était une bonne idée ? Solisnel, je ne te laisserai plus jamais négocier. Tu exagères, Pathé. Bon, c'est vrai. Noob est un peu... C'est un peu... C'est fait à voir comme un bleu. Mais il fait de son mieux. Et ça... Et c'est ça, le plus important. Nous avons perdu tout notre argent. Et en plus, il va falloir payer pour pouvoir quitter la ville. Alors, d'abord, c'était notre argent, pas le tien, que je sache. Et ensuite, je ne m'inquiète pas. Je me charge de tout... De... De nous faire sortir de cette affreuse ville. Ça te va, Noob ? Après tout, Pathé et toi, vous êtes recherchés. Laisse-moi me rendre utile et gagner de l'argent nécessaire. Allez, au boulot, femme. Merci de me faire confiance. Bon, allez. Au travail. Et je contrôle la fille. Alors, Julie, je tchate un petit peu... Alors... Voqu'est pas tes mains. Mon prénom vient... Non, 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 non. Salut, Enochtes. Merci de m'avoir rejoint. Le mec est gouré, hein. Nictis, ce gros troll, il veut stream dans quelques minutes. Il est pas sympa, Nictis. Regarde la photo d'avoir un me vaut mieux, hein. Non, mais il est vrai que je domine Johan. What ? Alors, euh... Fais le tapin. Enfin, pose-moi un. Ou pas. J'ai tout lu. On va parler à elle. Hihi, vous venez de la part de Monsieur Lambrouille. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ? Je cherche du travail et pouvoir payer Monsieur Lambrouille. Du travail ? Hmm, voyons voir. Voici la liste des postes disponibles. Dites-moi ce qui vous intéresse. Alors, Cherveuse chez Walk Donald, aide chez les deux-la-mères ou garde d'enfants. Dites-moi, dites-moi. Dites-moi tout. Cherveuse chez Walk Donald, aide chez les deux-la-mères ou garde d'enfants. Dites-moi ce que je vais devoir faire. Allez. Je vais vous la choisir. Doupi-doupi-doupi-doupi. La garde d'enfants. Loup veut faire la garde d'enfants. Loup est sadique avec moi. Loup ne m'aime pas. Nyan dit aussi le garde d'enfants. J'ai un Walk. Oh bah garde d'enfants alors. Vous êtes sûr de vous l'accepter garde d'enfants ? Oui. Je suis obligée. Allez voir l'orphelinat et vous vous espérons tout ce qu'il faut faire. Et surtout, ne craquez pas. Je ne suis pas certaine que cela va me plaire. Hop là. Alors, le garde d'enfants. Je ne sais plus. Je crois que c'est là. Non, ce n'est pas là. C'est là. Hop. Une poule. Alors, on parle à elle. Bienvenue à l'orphelinat de Genova. Nous nous occupons des enfants que la guerre ou d'autres catastrophes ont privé de leurs parents. C'est l'engagement de tous les jours, de toutes les heures et malheureusement de toutes les minutes aussi. Très bien. On sent la joie débordante de cette nourrissage. On repose un instant. Pourvu qu'il me laisse tranquille. Oh ! C'est vous la nouvelle. Vous me sauvez la vie. Bon, je suppose que vous savez quoi faire. Je vous laisse vous occuper d'eux alors. Bon courage. Enfin libre. Libéré. Délivré. Je ne garderai plus les mots. Bonjour les enfants. Vous voulez jouer à quelque chose ? Akash... Alors vous remarquerez que ces enfants-là ressemblent à Ness. Là-bas, il y a Lucas. Et c'est tous les personnages de... Qu'est-ce qu'il s'appelle ce jeu ? Je ne sais plus. Vous trouvez bien. Vous avez internet vous. Akash-Kash. C'est toi le loup. Je connais une super cachette. Super ! Tu es géniale madame. Yeah ! Je suis vraiment heureuse et ravie. A chercher des enfants dans la capitale. Voilà. Tout le loup. Tout le loup. Alors... Là-dedans peut-être ? Là que je doute. Non. Là, il y en a un. Là, là. On l'a vu. On l'a vu. Il y en a deux. Déjà ? T'as des super pouvoirs ou quoi ? Wesh. Toi, t'as vu. Oh non ! Comment t'as fait pour me trouver ? J'ai des yeux bioniques. Des yeux bioniques. Il faut parler absolument à elle. Là, elle. Mes poules se sont encuées. Se sont égarées un peu partout en ville. Quoi ? Tu veux m'aider à les rassembler ? Non. Ouf ! Je préfère ça. Quoi ? On dit oui, il fait quoi ? Oui. Pas question. La dernière fois, j'ai fait confiance à un gars habillé en vert qui a fait n'importe quoi. Il se servait même de mes poules pour s'envoler. N'importe quoi. Vraiment. Mes pauvres poules ont été traumatisés pour des semaines. Je m'en occupe moi-même. Voilà. Gros clin d'œil. Bien évidemment. Alors... Il faut trouver... Là, il y en a un. Toi, on t'as vu, spot-aide. C'est trop forte, madame. Non. Encore deux à trouver. Alors, est-ce qu'ils peuvent être dans les bâtiments ? Je sais plus. Je sais pas. Je sais pas. Je serais triste quand même. Là, il y a un enfant. Non. Il n'a pas l'air d'y en avoir. Il se casse. Là... Non. Pas d'enfants. On cherche des enfants. On veut décapiter les enfants. C'est horrible. Bon, ils sont peut-être à l'intérieur. Alors, on va rentrer dans la maison. Ah. On peut pas rentrer. Alors... Là. Là. On peut rentrer. gamine. Je suis sûre que tu triches. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon il nous en manque un. Un là. Euh... À l'auberge peut-être. Là peut-être. Là on a pas vu. Là. Non, il y a personne là. Là. Peut-être à l'auberge. On va voir. Signé. Manque le black je crois Manque le black Alors Elle C'est pas du jeu Ouais Y'a mettez Pour retourner Je sais pas pourquoi je fais le tour comme ça Je ne sais pas Ouais on a fini La prochaine fois tu me trouveras pas Ouais tu vas me le payer J'ai envie de faire pipi T'es trop forte Merci madame Ca va tout s'est bien passé Ils ont été sages j'espère Et c'est reparti pour un tour Mais finalement ils m'ont bien manqué Tenez c'est pour vous Ouais Merci pour votre aide N'hésitez pas à revenir Non merci Oh c'est déjà le soir Quelle journée Il est temps que je rentre à l'auberge Non elle est pas là l'auberge Elle est pas là Je comprends toujours Elle est là Voilà la dame Eh madame Eh pst Eh madame Désolé mademoiselle Mais la nuit je n'ai pas de travail pour vous Ah il faut parler à l'aubergiste Là Le vieux Eh le vieux Vous m'avez été recommandé par monsieur l'embrouille Et pour vous la nuit est gratuite Vous restez oui Et voilà 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 Euh un autre boulot Pour un dernier boulot Et le stream prendra fin Vous êtes sûr de vouloir expliquer Oui je vais C'est un petit walk donald Alors Walk donald C'est là je crois Non Non c'est pas là Voilà Alors Bienvenue chez walk donald Le service ne va pas encore commencer Repassez plus tard Oh vous êtes la nouvelle serveuse Parfait vous tombez bien Le service ne va pas tarder à commencer Vous voulez que je vous explique ce qu'il faut faire Oui Vous allez voir c'est super simple D'observant bien Vous pourrez voir l'humeur des clients Les clients entrent et s'installent Il faut leur laisser le temps de choisir un plat Sans les déranger Ils veulent ensuite commander Pardon Après il suffit de venir me voir Pour chercher le plat Avant de leur apporter Surtout ne vous trompez pas Les clients mangent ensuite leur repas Selon les personnes Cela peut prendre plus ou moins de temps Ne les dérangez pas Pendant qu'ils mangent La plupart d'entre eux n'aiment pas ça Une fois le repas fini Ils veulent régler rapidement Avant de partir Allez vite les voir Avant qu'ils ne partent Sans payer Essayez de prendre plusieurs commandes En même temps Avant d'apporter les plats Les clients préfèrent ça Par contre vous Ne pouvez servir qu'un seul plat à la fois Et voilà C'est simple comme bonjour Pas vrai ? Non je veux pas que tu répètes Merci Allez c'est parti pour le service du jour Ouais Bah choisis plus vite Ah oui il a choisi un pommes J'aimerais un wok burger Très bien un wok burger pour lui Je veux rien voir Le plat du jour Ok un plat du jour un wok burger Alors un wok burger Merci Tiens Ton plat Merde Ensuite Il nous fallait un plat du jour Voilà un plat du jour pour la dame Voilà c'était rapide de rien Là il bouffe Personne d'autre Il mange il mange Ça prend du temps Mangez plus vite Là J'ai bien apprécié le repas Merci J'ai bien apprécié le repas Merci Ah des jumelles Oh là oh là Il y a plein de monde là d'un coup Toi Fais ce que tu veux Un wok burger s'il vous plaît J'aimerais le plat du jour D'abord Ok alors Wok burger Voilà merci Tiens pour toi Toi qu'est ce que tu veux Un plat du jour Voilà tiens Un tart du chef Tart du chef Deux tart du chef Une tart du chef Voilà tiens Un plat Et une tart du chef Voilà merci Tiens ton repas Maintenant je veux ton argent Maintenant je veux ton argent Ton argent Moni 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 Tart du chef Tart du chef Tart du chef Voilà les données Poup Hop Il y a trop de monde d'un coup Une tart du chef Toi tu veux quoi Un wok burger Et une tart du chef Deux tart du chef Alors on envoque Il y a Une tart du chef Voilà Toi tu es encore contente Voilà Thérapide Tu veux un plat du jour Tart du chef Tu veux un Tart du chef Euh Tart du chef Un plat du jour Là Toi tu veux payer Cool Toi tu veux payer T'es blasé Pas mal mais sans plus Alors là il y a un plat du jour Tart du chef 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 Quatreseat Quatre plat du jour Tart du chef Il y a eu Il est vénère Non, il est vénère Tiens Qu'est-ce que tu veux Applaudissements Un wok burger Un wok burger Deux wok burgers Hop inches Tiens C'est un ténace. Je vais le payer. Oh oui. Un woke burger. Ah non, ne sois pas fâché. Ils sont venus en rush comme ça. Allez, allez, allez. La serveuse à peine pas. Vous avez fini ? Vous avez fini ? Vous avez fini ? Vous avez fini ? Et voilà ! Ouais, le service est terminé. Nous avons servi 15 clients aujourd'hui. Et aucun n'est parti sans manger ou payer. La situation moyenne des clients était de 7, ce qui est plutôt bien. Voilà votre salaire. N'hésitez pas à revenir travailler pour nous. Oui, on a assez pour payer l'embout. Et vous savez ce que ça veut dire ? Oh, c'est déjà le soir. Il faut aller à l'auberge. Et voilà. Les amis, nous avons fini. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le live va prendre fin. Et oui. C'est là-dessus qu'on se quitte. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est comme ça. Je vais mettre une petite musique. Je vais couper ce son. Voilà. Nous allons finir là-dessus. Et oui, je sais. Triste. Moi aussi, je suis triste. Mais en tout cas, c'était bien. Je me suis... Je me suis bien amusée avec vous. Oui. Et oui. Et oui. C'est fini. Mais je ferai la suite plus tard. Nous verrons, Monsieur Lambrouille, nous verrons comment sortir de cette ville. Et si, et si, et si, Nyan. Et si, il fallait venir plus tôt. Je rigole bien évidemment. Alors, un petit peu de dick. Un petit peu de dick. Il faut pas se quitter comme ça. Comme d'habitude, je fais. Genre, je coupe cash comme ça. On va mettre un peu de musique. Qu'est-ce que je vais mettre ? Hum... 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 Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Oui, je suis en train de chercher dans mon... Dans ma liste. Je cherche dans ma liste. Voilà. Petite musique. Et je vous dis, eh bien, à la prochaine fois. Euh... En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Ça m'a fait, euh... Super plaisir. Et puis, euh... Je vais essayer de caser la suite, euh... Ben... Assez rapidement. Parce que, euh... Ben... Je sais que les suites, euh... Ça se fait au plus vite. Et les pas 20 ans après. Euh... Et puis, voilà. Euh... Euh... Oui, ils marchent, les tweets, euh... Les tweets alertent. Non, non, ils marchent. Moi, j'ai tout fait pour qu'ils marchent. Mais, euh... Voilà. Et puis, voilà. Allez. Je vous dis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada